Le cancer est la première cause de mortalité en France. Près de 4 millions de personnes vivent avec un cancer dans notre pays. Et pourtant, cette maladie est encore un tabou. C'est pour libérer la parole qu'une marche est organisée demain à Paris, avec aussi des stands, des animations. Cette Cancer Pride est soutenue par de nombreux organismes, comme la Ligue contre le cancer, la PHP ou l'Institut Curie. C'est d'ailleurs le premier événement qui rassemble autant d'acteurs de la lutte contre cette maladie. Bonjour Karine Lévy-Hennemann. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de cette Cancer Pride, c'est le nom que vous lui avez donné. Si je vous dis, il est mort des suites d'une longue maladie. On l'entend souvent cette phrase, une longue maladie pour ne pas dire le mot cancer. Ça vous fait bondir j'imagine ? C'est pas que ça me fait bondir parce que je comprends qu'il y a des tabous autour de ce mot. Le mot cancer il est très moche d'une certaine manière et il est très associé à la mort. Ça me fait réagir et ça me fait me dire, mais pourquoi utiliser encore aujourd'hui ce synonyme, cette phrase pour désigner une maladie qui touche autant de monde ? Alors pourquoi ? Vous l'avez la réponse ? En partie justement parce que quand on entend cancer, on entend mort derrière absolument. C'est le réflexe qu'on a alors que le cancer aujourd'hui se guérit dans 60% des cas. C'est aussi je pense associé à ce qu'est la maladie en fait réellement, c'est-à-dire c'est de la dégénérescence des cellules et c'est moche à imaginer. Donc on n'a pas envie d'associer ça dans notre esprit, donc on n'utilise pas le mot cancer. Et est-ce qu'on a l'impression aussi d'être fautif quand on a un cancer ? Alors ça je ne saurais pas le dire parce que je n'en ai jamais eu, heureusement. Je ne me rends pas compte à quel point les gens peuvent ou pas éprouver de la culpabilité. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un énorme tabou et il y a encore une gêne à en parler. Et il y a un énorme tabou aussi au sein de l'entreprise, par exemple quand on a besoin d'un prêt et tout. Quand on a eu un cancer, qu'on a été guéri, malheureusement on le traîne comme un boulet encore. Oui exactement. Il y a deux choses, il y a la vie avec le cancer, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui avec un cancer et qui sont capables de travailler, qui vivent leur vie tout simplement, qui ont même des enfants. Et il y a effectivement la vie après, où les malades se battent pour le droit à l'oubli par exemple, pour accéder à des prêts bancaires, pour pouvoir retourner au travail plus facilement. Et c'est des sujets dont la société s'empare assez peu. Donc il y a des initiatives qui existent, qui se lancent heureusement. Mais c'est encore un sujet dont on traite assez peu. Mais justement, on en est où du droit à l'oubli en France ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est établi ? Est-ce qu'une banque aujourd'hui peut refuser à un étudiant un prêt ou à n'importe qui, à un prêt immobilier, parce qu'il a eu un cancer ou parce qu'il a un cancer ? Ça fait partie du dossier médical. Ça fait partie des éléments sur lesquels les banques vont se baser pour décider de l'obtention d'un prêt ou pas. Et il y a des initiatives qui se créent encore une fois pour que justement des solutions se développent. Pour que ça n'apparaisse plus dans le dossier médical, quand on a eu un cancer, qu'on est guéri, que ce soit effacé ? Ça fait partie du lobbying qui existe pour justement arriver à cette solution à la fin. Après, il y a des solutions plus de réparage, on va dire, pour que les gens puissent avoir accès à un prêt sans passer forcément par les grandes banques, par exemple. Et alors donc, en entreprise, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est quelques cas exceptionnels ou c'est une réalité assez importante de gens dont la carrière, par exemple, est freinée à cause d'un cancer ? Alors là, encore une fois, moi, je suis spécialiste de cette question. Il y a des organisations, notamment Cancer Network, par exemple, qui travaillent sur ces sujets-là, qui sauront mieux vous en parler. Mais il y a effectivement un tabou, rien lié au fait de ce que la maladie peut empêcher ou pas, chez cette personne-là, est-ce qu'elle va être capable d'aller... 400% au travail, d'être investie. Comment ça se passe les semaines où il y a le chimio ? Comment ça se passe si elle est guérie, est-ce qu'elle va faire une rechute, etc. Ça reste des sujets que les managers ont peur d'aborder et dont on parle assez peu. Comment on fait changer les mentalités ? Est-ce que le fait que certaines personnalités, ça commence, prennent la parole et le disent quand elles ont un cancer récemment ? Une personnalité très populaire, le présentateur Jean-Pierre Pernault a dit qu'il avait un cancer. Est-ce que ça, ça peut jouer ? Je pense que ça aide beaucoup, effectivement, parce que c'est des figures auxquelles les gens peuvent se rattacher. Je pense que ce qui aide surtout, c'est de se rendre compte qu'on est si nombreux à être concernés par la maladie, qu'on l'ait eue ou pas, en fait, qu'on l'ait vécue. Je reviens à 4 millions de personnes, c'est ça ? Voilà, qui vivent aujourd'hui en France avec ou après un cancer. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'on connaît tous quelqu'un qui en a eu un, voire on en a eu un nous-mêmes. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagée sur ce sujet-là notamment. C'est que je me suis rendue compte que ça concernait énormément de personnes, voire tout le monde, mais que pourtant on n'en parlait pas. Et c'est en parlant, moi, de mon histoire que je me suis rendue compte que les gens s'ouvraient à moi. Et je me suis dit, en fait, ça nous concerne tous, donc faisons dans notre force. Votre histoire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas eu de cancer. C'est quoi donc votre histoire ? Enfin, si vous souhaitez en parler, si ce n'est pas indiscret. Moi, j'ai perdu ma meilleure amie du cancer, d'un cancer du côlon. Elle avait 27 ans quand elle est décédée. Et c'est suite à sa mort que j'ai décidé de réagir, de faire quelque chose, de m'engager sur cette cause. Son histoire, elle est... Bon, évidemment, toutes les histoires liées au cancer sont tragiques. Son histoire, elle est parce que le cancer du côlon, c'est un cancer qui se guérit dans 90% des cas quand il est pris à temps. Sauf que dans son cas, il n'a pas été pris à temps parce que, justement, elle avait peur de la maladie. Elle avait peur d'avoir quelque chose de grave, justement. Et d'aller voir un médecin qui lui dise, vous avez un cancer. Ça lui faisait plus peur, finalement, que de l'avoir, que de le savoir et de le soigner et de le guérir. Il y avait vraiment une appréhension. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est récurrent en France. Le diagnostic est beaucoup trop tard ? Se fait beaucoup trop tard ? Non, non, on ne peut pas dire que le diagnostic se fait de manière récurrente beaucoup trop tard. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Il faut, de toute façon, continuer à travailler pour améliorer l'accès au dépistage précoce parce que les cancers, on les guérit de plus en plus. Et surtout quand ils sont pris tôt. Vraiment, la recherche et la médecine font énormément de progrès. Mais pour que les gens aillent se faire dépister, il faut effectivement qu'ils soient paralysés de peur face à l'idée d'avoir un cancer. Pour quel type de cancer aujourd'hui, il y a le plus d'espoir ou d'avancée scientifique ? Il y a beaucoup de choses qui se font sur les leucémies, avec les CAR T-cells, des thérapies nouvelles. Après, il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Donc, on espère que ça va avancer. Parce que même si ça ne concerne que 2500 nouveaux cas par an, c'est énorme parce que c'est des enfants et des adolescents. Oui, c'est vrai qu'on associe souvent le cancer à une maladie du grand âge et tout. Et non, ça peut toucher n'importe qui. Ah, tout à fait. Les taux de guérison progressent ou pas ? Oui, les taux de guérison progressent. Là, on est proche des 60%. Tous cancers confondus. Et on estime qu'en 2030, on pourrait atteindre 75%. Et c'est donc pour libérer la parole autour de cette maladie que vous organisez pour la première fois à la fois une marche et après, il y aura des stands, des manifestations, des discussions. Voilà, il faut parler autour de cette maladie. Vous l'avez appelée la Cancer Pride. Ça a lieu demain à Paris. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Qu'on soit patient, soignant, proche ou juste qu'on se pose des questions sur cette maladie. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est gratuit, évidemment, en place de la République. C'est effectivement une marche pour justement montrer qu'on est très nombreux à être concernés par ce sujet. C'est la mi-journée, un rendez-vous midi pour un départ à 13h. Voilà, c'est ça. Rendez-vous à 12h, départ à 13h. C'est un parcours qui est très court pour être ouvert aux malades, notamment. Ensuite, de 14h à 20h, il y a effectivement un village d'activité. Donc, il y a 58 partenaires qui ont travaillé depuis des mois pour construire des stands thématiques sur des activités comme la prévention, le dépistage, l'estime de soi, le bien-être, le retour au travail. Et il y a une scène, donc il y a des concerts, des DJs, de la danse, des témoignages pour animer l'événement. C'est ça ce que j'allais vous dire aussi. J'ai vu la vidéo qui présente l'événement. Vous êtes dans cette vidéo. Et donc, oui, il y aura un concert. Vous dites de venir avec des fleurs, avec de la musique. Les mythes, vous présentez ça presque comme un événement festif. Alors, ce n'est pas la fête parce que le concert, ce n'est jamais la fête. C'est toujours dramatique. En revanche, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est un événement qui parle du cancer, mais qui ne tourne pas que autour du drame du cancer. Et donc, qu'il soit suffisamment joyeux et optimiste pour que les gens n'aient pas peur de nous approcher ce jour-là. Parce que c'est sûr que si tout était noir, il ne viendrait pas. Et qu'on puisse justement libérer la parole dans un cadre bienveillant et optimiste en montrant qu'il y a de l'espoir, en fait. Énormément d'espoir. Une dernière question rapidement. C'est uniquement à Paris. Il n'y a rien en région pour cette première édition. On reviendra peut-être après, c'est ça ? C'est ça. Première édition, c'est uniquement à Paris. Moi, je travaille avec l'association Make Sense, qui est présente partout en France et même dans le monde. Donc, on espère que pour les années suivantes, ce sera présent en région et pourquoi pas dans d'autres villes du monde. Merci beaucoup, Karine Lévy-Hedman, d'être venue ce matin sur France Inter pour cette Cancer Pride. Donc, rendez-vous demain midi, Place de la République, à Paris. Merci.